Montagne d'immondices, déchets en plastique, caniveaux bouchés, des écoliers ont dessiné les conséquences de la pollution pour présenter Kinshasa, leur ville et capitale de la République démocratique du Congo, à l'issue d'un atelier de deux jours sur les histoires des villes. L'exposition de dessins réalisée par des écoliers des écoles françaises et belges et de deux écoles de la périphérie de Kinshasa, encadrées par huit artistes expérimentés, se poursuivaient au Centre culturel français. J'ai voulu m'exprimer sur la pollution de l'eau, parce que le fleuve Congo est très pollué et on ne respecte pas beaucoup les signalisations. On traverse un peu partout, on jette ses déchets dans la rue. J'ai voulu un peu parler de tout ça en m'exprimant avec l'oeuvre. L'exposition s'accompagne d'un spectacle de jeunes poètes du slam qui expriment également leur inquiétude face à la pollution de la ville. Le jardin entre belle et poubelle, on l'appelle Kine la belle, elle a aussi ses côtés poubelle, elle a des paroisses, des terrasses, c'est tout cela qui caractérise les souvenirs de mon enfance que j'ai connue ici dans cette ville. Il faut que la ville chante, il faut qu'il y ait des endroits modernes, il faut que la ville se développe du jour au jour, il faut qu'il n'y ait plus des endroits délabrés pour que la ville soit présentable. A Kinshasa, mégapole de 12 millions d'habitants, les ménages produisent au moins 480 m3 de déchets par jour. Dans le cadre d'un projet qui a pris fin en août 2015, l'Union Européenne avait injecté 1 million de dollars par mois pour leur évacuation. Mais désormais, la régie chargée de l'assainissement de la capitale congolaise ne dispose que d'un budget de 400 000 dollars par an, selon son directeur. Depuis, des montagnes d'immondices ont fait leur apparition dans la ville.